Salut bande de geeks et bienvenue sur la chaîne, c'est Giz, je vous retrouve pour une vidéo sur Marvel Strike Force et nous avons beaucoup de choses à voir, vous le voyez peut-être là en fond derrière moi, oui ça va parler un petit peu G.A et on va parler plus précisément de Shang-Chi, ce petit malin qui vient nous casser les rognons. Donc beaucoup se posent la question, est-ce que le fait d'avoir Shang-Chi fait qu'on doit maintenant attendre une nouvelle équipe en attaque ou pas ? Est-ce que la team elle est contrable en l'état actuel, on va découvrir un petit peu tout ça ensemble, on va y aller, on va se dégrossir le dossier. Alors donc déjà on va commencer avec, non je vais peut-être laisser ce screen caché, je vais laisser ce screen caché, on revient dessus un petit peu plus tard d'accord parce qu'il est assez parlant, voilà. On va venir directement sur le jeu. Donc ce qui se passe, l'arrivée de Shang-Chi, maintenant bien sûr on le retrouve en défense, il va au sein de cette équipe des héros alloués tout simplement et en fait il nous change pas mal la game. Je vais vous montrer un petit peu à quel niveau il la change. Alors là on est sur une G.A qui est actuellement active en cours chez nous. Alors nous avons ici un Shang-Chi qui n'est pas si gros que ça, on a 56K de Shang-Chi ici d'accord et en face ça attaque avec une team qui est somme toute assez correcte à 600K avec une caisserelle. Pas d'Adam d'accord, ça perd. Bon, jusque là on se dit il n'y a pas Adam, ils mettent Adam et c'est réglé. Bon, ils nous mettent une BO, combat annulé. Pas hyper surpris mais quand même c'était un punch up. Mais bon de là à ne carrément buter personne c'est un peu dommage parce que souvent on arrive au moins à en sortir un et là c'est pas le cas. On continue. Ici on voit une Infinity Watch à 516K qui s'est fait éliminé et donc victoire Shang-Chi. Luke Cage qui a pris un petit coup d'épaule sans plus. Vous allez voir que là on est sur une G.A où bon à la fin ils avaient plus d'idées. Ils ont envoyé tout ce qu'ils pouvaient. Donc là on a une BO à presque 800K qui a réussi à en supprimer deux. Bon, bizarrement, petit bug disto je ne sais pas sinon c'est vraiment abusé. Luke Cage de retour. Ok, bon on nous a envoyé un pêle-mêle. Fail. Fail. Avengers. Fail. Inhumain. Ils ont tout essayé. Ok, donc ne faites pas ça. Ça c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Fail. Asgard. Fail. Symbiote. Ils ont tout mis. Fail. BH. Et ça a continué comme ça. Fail avec une X-Men Phoenix. Refail avec une Asgard Ghost. C'est très étrange. Et enfin une victoire avec une BH. Donc BH Forever, on le dit toujours, mais la BH elle est toujours d'actu. Donc moi je la joue perso en défense, mais ça reste une team qui est quand même excellente en attaque. Alors, vous le voyez, bon à la fin c'était n'importe quoi, mais au début en tout cas on a pu quand même noter que la team héros alloués a été attaquée avec la team qui est censée contrer les héros alloués, donc qui n'est autre que l'Infinity Watch. Donc ici on en a quand même une, voilà, bon c'est ISO et ça s'est fait rouler dessus. Par contre, attention les yeux, ici on a un autre délire. On a un autre délire. Vous le voyez sur le combat du bas, on a Adam sur celui du haut, on l'a pas. Donc là on a 661k, ça a été donc un punch-up de 100k qui a été annulé avec une belle caisserie. Et plus surprenant, donc le combat du dessous avec une team full G15 ISO bleu, là encore avec un punch-up d'environ 100k, et qui a dû annuler avec un Shang-Chi à seulement 63k. Donc, on imagine que ce même Shang-Chi, on le met à 120k et on a une team ISO ici, on le met même G15 histoire de loler deux minutes, quoi, voilà. Est-ce que ce sera la même salade ? Est-ce qu'on pourra battre ce perso ou pas ? Alors, en fait, on en parlait là actuellement sur le stream, donc je vous invite à venir nombreux, bien sûr, directement sur Twitch parce que c'est là que se passe la magie. On tourne tout ça directement en live. Et donc, le truc, c'est que dans leur kit, moi ce que j'avais prévu, c'était que quand on voyait le kit de Shang-Chi, on voyait bien que c'était quand même un perso qui était là pour emmener plus de sustain à la team. En effet, on le voit avec son passif qu'en fait, il amène de la déviation, il emmène du turn meter, il emmène de la défense, il emmène énormément de choses, chance critique, tout le tralala, lui aussi il ressuscite. Donc, ça veut dire que s'il ressuscite, il y a un potentiel à faire time out l'adversaire sur le combat parce que tout le monde ressuscite et c'est un joyeux bazar, d'accord ? Donc, beaucoup de choses, du dégât, enfin, voilà, il permet à la team de tenir debout, on est d'accord, ça c'est une chose. Mais, pour moi, sur le papier, quand on voyait Shang-Chi, il avait une utilité, vendre l'Infinity Watch. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour les contrer, pas besoin d'utiliser l'Infinity Watch, c'est une team qu'on emmène en arène, la plupart d'entre vous ont du coup mis un peu plus d'amour dans l'Infinity Watch que dans les autres teams. La mienne est à 753k et donc je la joue bien sûr en arène, donc vous voyez là-haut, donc c'est une team que je pousse et toute mon arène la pousse également, vous voyez, 740, 740, 717 ici, bon voilà, c'est la team arène. Donc, on les monte très haut alors que les héros à louer sont une team de défense en GA. On a tendance à moins les monter ces défenses de GA et du coup, on a l'habitude de rencontrer des héros à louer un peu plus petites, d'accord ? Donc les collines wing, on reçoit un petit peu plus d'amour de votre part parce que c'est elles qui vont générer le DPS et qui vont faire que les héros à louer deviennent un petit peu foufous. Mais du coup, on avait tendance à emmener des teams exotiques dessus, c'est-à-dire qu'on peut les battre avec une péatrone si la colline est toute petite. On peut, si c'est une team de taille moyenne, envoyer un peu un mix typé avec de l'hydra, du zemo, du redskull et tenter des choses. On peut aussi envoyer les inhumains. Pourquoi pas mettre du Kestrel ? Pourquoi pas mettre du Silver Surfer ? Il y a des petites solutions qui sont viables autour des inhumains avec ça. Maintenant, on a Devpool aussi qui peut faire donc vraiment ce statut de mort qu'elle peut appliquer. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à chercher du côté de Devpool. Ça pourrait être intéressant. Et c'est tout. Mais on envoie des teams exotiques parce qu'on a des héros à louer qui sont plus petites. On en rencontre à 300k, 400k, mais on n'en voit pas encore à 700, 800k. Du moins, nous, pas dans nos GA. Donc, est-ce qu'on envoie une team à 800k avec buff nos Infinity Watch dessus ? Non. On les garde pour plus gros. Et en fait, Shang-Chi, pour moi, vient vraiment vendre l'Infinity Watch parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que s'il y a Shang-Chi dans le game, je ne peux pas y aller en patronne. C'est compliqué, OK ? Donc, Shang-Chi devient... Voilà. C'est l'élément clé qui vous oblige à jouer votre Infinity Watch. Et en fait, vous pouvez bien sûr la jouer. Donc, c'est juste que c'est un match-up qu'on ne connaît pas pour le moment. Donc, justement, ça peut être surprenant parce qu'on peut le perdre parce qu'on ne sait pas comment le jouer. Donc, il va falloir pratiquer, s'entraîner, bien sûr. J'espère vous faire bientôt des vidéos sur la chaîne pour vous montrer ce match-up qui est peut-être un petit peu spécifique parce qu'il y a un turn order, bien sûr, un kill order. Et donc, je demandais à Beer, qui est membre chez Naos. Donc, c'est un de nos joueurs français les plus haut rankés. Donc, il est dans le top 100, je crois qu'il est. Donc, on a vu tout à l'heure, il est 31e, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, lui, ce qu'il fait tout simplement, c'est de gérer son kill order. Donc, soit il sort Luke Cage en premier, puis Shang-Chi, soit il se débarrasse d'abord de Shang-Chi, puis de Luke Cage. Donc, moi, je n'ai pas pu le tester parce qu'on n'en a pas rencontré beaucoup. Mais dès que je rencontre, bien sûr, je testerai le match-up et j'essaierai de le faire comme ça. Mais je vois difficilement autre chose que l'Infinity Watch passé, surtout dès qu'on va avoir des teams avec un Shang-Chi, une colline et une Misty monté à minima. Donc, voilà un petit peu ce petit retour que je vous fais sur les héros à louer et Shang-Chi. Donc, j'espère que, comme moi, vous avez eu un peu de luck sur les RS. C'est ma fille qui a poule ça et elle m'a mis bien. Donc, 5 RS dessus. Je pense que j'espère que ça va faire des defs en win, même s'il n'aura pas beaucoup de yellow. Mais voilà, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, voilà, pour ma part, les amis, je vous retrouve bien sûr, comme d'habitude, très prochainement sur Twitch ou sur YouTube. Je suis live tous les jours, sauf le samedi, à partir de 9h et tous les vendredis soir à partir de 21h pour le Twitch Péro. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez sages. Sous-titrage ST' 501